Hey, salut à tous, c'est Justine et bienvenue dans cette vidéo d'Eco. Cette vidéo va changer un petit peu du contenu fitness traditionnel que je vous partage sur cette chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, on a emménagé dans notre nouvelle maison au mois de mars dernier et on a aménagé toute la partie de la terrasse d'été dans un premier temps pour pouvoir en profiter justement avec les beaux jours qui arrivaient. Et d'ailleurs, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous sur mon compte Instagram. Je partage beaucoup, beaucoup de choses toute la semaine, beaucoup plus actif que sur YouTube. Et vous avez été très nombreux, très, très, très nombreux à me demander où est-ce que j'avais acheté mon mobilier, combien coûtaient les accessoires qu'on avait mis sur la terrasse, etc. Pour vous regrouper tout ça et pour avoir un contenu funny, léger, summer, on va visiter tout ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! Bon, je vous accueille à 18h30-19h en fin de journée au moment où la lumière est plus calme parce que sinon, ça allait cramer la gueule. On a du soleil ici toute la journée. Le soleil se lève ici et il se couche de l'autre côté de la maison. Donc, c'est un bonheur. On peut profiter de l'ensoleillement, de la piscine vraiment toute la journée. Ça chauffe la piscine et ça, c'est vraiment ultra agréable. Donc, le premier point qui était ultra important sur cette terrasse, c'était d'avoir de quoi bronzer. Et pour bronzer, j'ai ces magnifiques beds que vous avez dû voir passer sur mon compte Instagram. Ce sont des beds de chez Cosy qui ont été faits vraiment uniquement pour ma terrasse et qui sont d'ailleurs disponibles sur le site. Pour la petite anecdote, lorsqu'on avait visité cette maison, j'avais vu ces beds chez l'ancienne propriétaire. Lorsque j'ai contacté la marque qui est une marque lyonnaise, qui est fabriquée sur Lyon, qui est 100% made in France, Ingrid, la créatrice de Cosy, m'a proposé une collaboration. Alors que moi, je comptais de toute façon acheter ces beds, sachez-le bien. Elle a proposé de créer des beds à mon nom en collaboration. Donc, ce que vous voyez là, c'est disponible sur le site, mais ça a été créé pour la terrasse, pour aller avec le bois. Et donc, on a pu choisir ensemble toute la partie qui était ici. Je voulais une espèce de beige légèrement grisé pour aller avec le bois de la terrasse. Bon, vous verrez, vous entendrez beaucoup les chiens des voisins dans cette vidéo, c'est normal. Donc là, c'est des beds solos, qui sont ultra confortables, qui résistent vraiment bien à la pluie. Il pleut, il a plu énormément ces dernières semaines à Lyon. Et même s'ils sont un petit peu sales, dus aux intempéries, ils tiennent extrêmement bien. C'est des beds qui sont faits pour être résistants, pour durer longtemps. Pris deux petits beds ici, pour être vraiment face à la piscine, avoir un côté vraiment un peu hôtel particulier. Et j'ai rajouté ces petits tabourets qui, eux, viennent de chez Casa pour venir, en fait, servir de repostas. En fait, là, c'est vraiment la taille parfaite. Ils ne sont pas trop hauts, ils sont jolis, ça ramène un petit côté bois. Petit aparté, on a vu beaucoup de galère pour avoir notre maison coup de cœur, donc on l'a attendu très longtemps. On a mûrement réfléchi et les investissements de jardin vont dans ce sens. Ce que je veux dire par là, très franchement, c'est qu'il y a l'immobilier qui coûte relativement cher, parce qu'on a investi tout de suite dans quelque chose de très qualitatif. Exemple, cette partie du salon de jardin là, qu'on avait dans l'ancienne maison, et Castorama, partie là, et clairement, ça s'est bousillé dès la première année. Ce n'était pas très qualitatif. On a les coussins qui se tâchent extrêmement facilement avec la pluie, et qui se sont, en plus de ça, cassés. Donc ça, voilà, on avait investi quand même presque 1000 euros, je crois, 1200 euros, entre toute cette partie-là et les fauteuils qui sont ici avec la petite table basse. Et pour le reste de la terrasse, on a investi dans les beds, cozip, qui ont un certain coût, mais qui ne sont pas si inaccessibles que ça, si on évite de changer son mobilier tous les 3 ans. Clairement, là, c'est des investissements qu'on a fait pour minimum 10 ans, voire plus. Donc pour ne pas vous dire de bêtises, cozip, les beds, on est sur un format qui fait 2 mètres, donc c'est très long et c'est très large. Ça fait 88 centimètres. C'est très très confortable, tu fais les siestes de ta meilleure life dessus. Et là, c'est un bed, celui-ci, qui est vendu à 945 euros. Et les petits coussins sont disposés sur le site. On a également sa petite sœur, qui a été créée aussi dans la collection, qui est le pool bed. Il va sur l'eau. Alors comme il est blanc, forcément, celui-ci, il a subi un tout petit peu plus les intempéries, mais il se lave très bien au savon de Marseille et ça part très très vite. Donc ça, c'est absolument pas un problème. Et pareil, ça flotte divinement bien et c'est très 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 confortable. Le pool bed, quant à lui, il est à peu près à 700 euros. Il fait 1 mètre 84 sur 74 centimètres. Donc c'est vraiment parfait. Et on peut même le mettre en petit lit d'appoint pour les enfants ou pour les invités. Ensuite, ce qu'on a voulu pour cette terrasse, c'est une ambiance très Saint-Tropez, avec un petit côté balinéaise. Ça me fait penser à des plages privées qu'on aime beaucoup à Ramatuel. Ça me fait penser à la plage le Verde Beach ou Indie Beach, pour ceux qui sont déjà allés, qui connaissent un petit peu. Donc à cette maison qui est très moderne, on a amené de la chaleur avec du bois au sol et toute la partie ici, bed ou table balinéaise pour déjeuner. Le gros avantage que j'aime énormément dans cette terrasse, c'est les baies vitrées qui s'enlèvent. Je vais vous montrer, c'est absolument magnifique. On va le faire plutôt de l'autre côté, ça sera un peu plus impressionnant. Et on va vous faire la deuxième partie. Là, en plus avec le coucher du soleil, ça sera super. Je ne vous fais pas visiter le reste de la maison parce qu'elle ne s'est pas meublée. Donc moi, j'aimerais bien vous montrer si c'est meublé. Là, on va s'arrêter ici. Et là, on a vraiment l'impression d'être sur un bateau. On va passer à un point de déco que vous aimez particulièrement. C'est cette table balinéaise qui est faite dans un bois qui vient directement de Bali. Lorsque j'ai voulu commencer à créer la terrasse, je voulais une table en bois brut. Et je ne voyais que des plateaux classiques carrés avec des pieds en métal. Et je n'aimais pas trop le style. Là, on est vraiment sur du bois massif. Donc on a vraiment un pied massif en bois. Et c'est ça que j'aimais beaucoup avec le trou naturel du bois. Sachant que là où je l'ai acheté, je vais vous donner le nom. Toutes les tables sont différentes. Toutes les tables sont uniques. Et là, celle-ci, elle fait 2,50 m. Et ils ont des plateaux qui vont de 2 m, 2,50 m à 3 m. Donc on est sur du bois exotique. Donc lorsqu'il est arrivé, il bouge un peu. Forcément, il y a des fissures qui se créent à différents endroits de la table. C'est tout à fait normal. Là, par exemple, je vais acheter de la résine qui permet ici de venir compléter. Normalement, ça ne devrait pas s'ouvrir plus que ça. J'avais demandé parce que je peux vous dire que j'ai paniqué quand j'ai vu une fissure comme ça arriver sur ma table. Mais là, elle n'a pas bougé depuis. Donc cette table, je l'ai achetée à Bali Home. C'est une boutique qui est dans le sud. Donc je l'ai payée, je crois, 1 400 ou 1 600 euros, la table. On peut y manger à 8, voire un peu plus si on se serre un peu. Pour cette table-là, ce n'est pas un partenariat et pareil, les dessous de table, vous êtes très nombreux à me le demander. Ça vient également de chez eux. Après, si certains d'entre vous ont des conseils ou des sites de déco et que vous voulez les recommander à la communauté, mettez-le dans les commentaires. En petit point de déco, on a également cette lampe-là, enfin cette petite lanterne en osier qui vient aussi de chez Casa. Donc elle a dû coûter 15 euros avec une bougée également qui est dessous, qui donne vraiment un peu vie à cette table avec justement les dessous de plat. Moi j'adore, ça donne vraiment ce côté Bali. Si j'avais pu, j'aurais mis aussi des lanternes ou des lampes ici, mais on n'a pas de quoi faire des éclairages d'extérieur. Et puis c'est moins adapté avec les portants en bois. Ça l'habille énormément comme elle est assez longue. À ça, il fallait trouver les chaises idéales à cette déco balinaise. Il est arrivé une autre anecdote comme les bêtes, il faut que je vous la raconte. On est allé manger à un restaurant qu'on adore, qui est à Vez, qui s'appelle L'Octave à Lyon. Donc on mange dans ce resto qu'on adore et je dis à Thibaut, puisque je regarde grave la déco en ce moment, des hôtels, des restos et tout, je lui dis, putain les chaises elles sont trop belles ici, il faut avoir des chaises comme ça pour la maison. Suite à ça, une abonnée, lorsqu'elle a vu ma photo que j'ai prise au restaurant, que je vous afficherai sur l'écran, elle m'a écrit en commentaire, ah bah c'est marrant, c'est ma société qui fabrique les chaises de l'Octave. Ni une ni deux mois. J'ai contacté l'abonnée, je lui ai dit, si vous avez huit chaises et qu'elles sont disponibles en grise, appelle et contacte-moi par email, je te les achète. Suite à ça, l'abonnée prend contact avec mon assistante Claire et elle nous offre l'intégralité des chaises que vous voyez là. Elles sont absolument magnifiques, elles sont ultra confortables et on est effectivement comme au restaurant. Je vous remettrai le nom de la société à l'écran. Hélas, je ne crois pas qu'elle soit accessible pour les particuliers, donc du coup, pour vous, ça ne vous servira pas à grand chose. Je les remets parce qu'ils ont été très sympas de nous les offrir. On a le petit coussin ici, le coussin qui va avec et toute l'ossature ici. Et ça, moi j'adore quand il y a des cordages sur les chaises. Ça fait ce côté Saint-Tropez, restaurant un peu prestigieux. Et à cette déco très balinéaise, on a rajouté des petits détails sur la terrasse, notamment cette panière en osier dans lesquelles on a mis une douzaine de serviettes totalement identiques. C'est une marque française qui fait ça, en blanc et gris, pour aller à la piscine. On en a pris une douzaine pour que ça puisse servir pour les invités et que tout soit harmonieux au niveau de la déco. Vas-y que tu viennes pas avec une serviette rose qui jure avec la serviette verte du cousin, t'as vu ? Donc tout le monde a sa petite serviette et quand on reçoit, ça fait chic, ça fait un peu hôtel particulier. C'est ce qu'on voulait aussi faire un peu. Donc là, par exemple, on en a sur les beds. Hello ! Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé chéri ? C'était dur ? Je suis translé là. T'es translé ? C'est bien chéri, force et honneur. Le live est fait ! Le live est fait ! Donc, cette panière en osier, elle vient aussi de chez Casa. Mais je la trouve vraiment extrêmement belle. Elle est très grande, elle va très bien dehors. Et quand il pleut, tout simplement, on la rentre et on met toutes les serviettes à l'intérieur. Les serviettes, quant à elles, je les ai prises parce qu'elles sont extrêmement grandes. Elles font quasiment 1m80 ou 2m. Elles sont larges, donc ça va parfaitement bien sur la taille des beds. Et ça va très très bien avec la couleur des beds et la couleur de la maison, qui est dans un blanc beige un peu cassé, un blanc cassé. Donc ça, c'est top. Voilà, quand on reçoit, c'est la petite touche Galis Geoffrey qui fait la différence. Et je vous présente le bed Justine. Pareil, sur le même principe, toujours avec les motifs sur les côtés. Celui-ci, il est plus bas. Je crois qu'il a 1600 euros. Mais sincèrement, si vous avez envie d'investir sur un extérieur, je vous recommande vraiment de le faire. J'ai vu des sites américains qui proposaient ce type de produit à 5 000, 8 000 euros. Des fois, on se demande pourquoi. Et je pense que je vais en racheter l'année prochaine. Les coussins sont assortis aux côtés pour le raccord. Et on a le deuxième grand coussin qui est de la couleur des petits qui était là-bas. Pareil, celui-ci, c'est un bed de 2 mètres de large. Et c'est les mêmes beds que sur les plages privées justement du Verde Beach et des plages privées où on va l'été à Saint-Tropez. Donc, c'est le plus grand des kiffes de se dire que j'ai les mêmes à la maison. Je suis trop contente. Et pareil, on a le petit tabouret casa. Et ça, c'était normalement un petit plateau de fromage parce que j'ai un monsieur qui aime bien prendre son café sur les beds. Et parfois, ça manque de stabilité. Et bien sûr, la chose que je préfère dans cette maison, c'est la piscine et la vue. La dernière chose qu'on modifiera prochainement, c'est cette partie-là qui est parfois pas très exploitable en journée parce qu'il fait très chaud. Et vous me direz ce que vous en pensez. Le projet, donc là, le barbecue, on le déplacera, il ne sera pas forcément ici. Ça serait de planter un pic en métal là et faire tirer une toile ici pour abriter et donner encore plus un petit côté Saint-Tropez. Et pourquoi pas soit changer les coussins. Je ne suis pas oublié de jardin s'ils ne tiennent pas l'été, mais garder le socle et garder un peu les trucs, mais changer un peu les coussins pour que ça s'accorde mieux au reste. Parce que je trouve que c'est deux styles, deux ambiances. Pareil, ces chaises, on les a achetées à casa, mais elles sont très très inconfortables. Donc elles sont très belles, elles sont quand même à 80 euros la chaise, mais si on met des petits coussins, je pense que ça peut être très très confortable pour l'assise. Mais sinon, voilà, ça fait un peu mal au cul. Et parce que vous avez été des milliers, que dis-je, des centaines de milliers à m'écrire pour mon service d'assiette, vous m'avez quasiment harcelé. Le mot est faible. Vous m'avez écrit tous les jours à chaque partage de petit déjeuner ou de déjeuner. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire où est-ce que j'ai acheté mon ensemble d'assiettes, parce que je sais que vous les kiffez. Sachez que je les ai chinées quand même pendant plusieurs mois. J'ai écumé les sites de déco, parce qu'il y en a chez Maisons du Monde, etc., mais je ne les trouvais pas très belles. Alors sachez-le, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je les ai achetées chez SP, ces assiettes. Moi, j'ai vraiment acheté tout le service parce que je me suis fait un gros kiff. Je n'ai pas de code promo, à mon grand regret, ce n'est pas un partenariat. En plus de ça, c'est totalement raccord avec le style de la déco balinéaise. Je trouve ça un petit côté japonisant. Voilà, les amis, j'espère que ce room tour vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu plus de notre maison. On n'en a pas encore trop révélé, même si vous le voyez quotidiennement sur mon Instagram. C'est mes achats à moi, coup de cœur, mes investissements personnels, mes choix sur ma terrasse. Vous êtes libre, bien sûr, d'acheter des équivalents un peu partout si vous le souhaitez. Moi, j'ai préféré investir dans de la qualité. Et croyez-moi, je les ai écumés les sites. Mais voilà, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur pour vous faire votre propre déco chez vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a donné des idées de déco, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501